What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversations Awesome avec Carmackin. A place where we speak for English, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Carmackin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome! All right! Qui est prête pour des Conversations Awesome de feu en 2022? Yes! On commence en pleine forme aujourd'hui avec la première Conversation Awesome de l'année, mon premier invité de l'année 2022. Et inquiète-toi pas si t'écoutes pas cette conversation-là, la semaine que ça sort, donc au début janvier, ça reste tout aussi pertinent. Mais oui, effectivement, on set de thône pour une première Conversation Awesome qui va vraiment t'aider avec une habitude que tu fais déjà 24 heures sur 24, mais que, malheureusement, la plupart d'entre nous, on fait pas de façon optimale. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Christophe Foirier, qui est kinésiologue lui aussi, conférencier lui aussi, qui a une approche de coaching avec ses clients et les entreprises qui l'aident très, très, très similaire à la mienne. Vous allez voir, on devient très, très passionné dans la Conversation Awesome. Et autant que moi, je coache sur les quatre piliers, donc c'est mon approche holistique. Jean-Christophe fait une autre façon, très complémentaire à la mienne, de voir cette approche-là holistique de la santé. Donc je vous en dis pas plus, vous allez voir, c'est une très belle façon, très bien imagée de voir la santé, en fait, la santé globale. Puis, comme je le disais aujourd'hui, on deep dive dans une habitude qu'on fait déjà, qui est la respiration. On respire toutes, là, 24 heures sur 24, mais Jean-Christophe va nous expliquer pourquoi c'est si important, comment lui, ça a littéralement changé sa vie de découvrir, d'apprendre et de pratiquer surtout différentes façons de respirer et comment toi, dès aujourd'hui, tu peux appliquer ces petits trucs-là qui prennent pas de temps, qui coûtent rien, qui peuvent se faire n'importe où, n'importe comment, mais qui peuvent avoir un énorme, énorme impact sur ta santé. Et c'est ce qu'on veut continuer à faire en 2022, c'est t'aider concrètement avec ta santé pour que tu te sentes awesome from the inside out. Donc, je vous laisse sur la conversation qu'on a eue. N'hésitez pas à connecter avec moi, à connecter avec Jean-Christophe. Jean-Christophe, on va en reparler plus tard, mais il est cofondateur de Humain360 et propriétaire de l'entreprise Bouger Mieux. Donc, je vais mettre ça aussi dans la description du podcast pour aller découvrir ce qu'il fait. Et comme je le disais, je vous laisse sur notre conversation très, très passionnée, très, très dynamique et on a bien hâte d'avoir votre feedback. Bonne écoute! All right! Bienvenue, Jean-Christophe, sur cette conversation awesome. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Merci beaucoup de me recevoir, de vouloir entendre de ma voix. C'est très, très apprécié. C'est un honneur aussi de pouvoir partager avec ta communauté. Je suis très reconnaissant de pouvoir être là. Ça me fait plaisir. J'aime ça recevoir des kines ou des professionnels de la santé qui font des choses similaires aux miennes parce que, tu sais, c'est un peu comme, des fois, j'ai des clientes qui me disent « Ah, mes enfants, ils ne m'écoutent pas, mais si ça vient de toi, la coach, ils vont t'écouter. » Des fois, j'ai l'impression que mes clientes m'écoutent, mais si en plus, ça vient d'un autre kinésiologue ou d'un autre professionnel de la santé, bien, ils vont nous écouter encore plus. Fait que merci à toi d'être là. J'ai hâte de voir ce que la conversation va nous mener aujourd'hui. Oui, je suis sûr que ça va être très intéressant. J'appuie ton poids à 100 %. C'est comme on n'écoutait pas nos parents. Nos parents non plus, ils ne nous écoutent pas. On leur passe un message, ça ne passe pas, mais quand ça vient d'ailleurs, ça passe. Fait que tant mieux que le message passe, c'est ça qui est important. Exactement. On a plusieurs points en commun. Je pense que ce serait quand même intéressant de commencer avec ça. Les deux, on a étudié à Sherbrooke. On vient de se dire que toi, tu as fini ton bac. Moi, je commençais mon bac en kin. Fait qu'on s'est comme entrecroisés. Mais toi, tu viens de là-bas. Il y a une petite différence qui est Sherby. Moi, j'appelais ça la ville du bonheur. Sherbrooke, ça me faisait toujours plaisir d'aller là pour les études. Les deux aussi, on a commencé avec un parcours très, très dans le sport. Tu as fait du football, j'ai fait du passage artistique. Les deux quand même assez de haut niveau. Je pense que les deux, on a commencé notre carrière de kin aussi à coacher, être en mode performance sportive, athlète et tout ça. pour finalement, et tu pourrais certainement nous en dire plus, travailler aujourd'hui avec, quote-unquote, la population générale. Donc, un peu monsieur, madame tout le monde, puis se sortir un petit peu du monde athlétique pour aider la population qui en a grandement besoin toujours, mais encore plus dès ces temps-ci. Fait qu'est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais en ce moment? Qui tu aides? Quel genre de problématiques que tu as tes clients, tes clientes avec? Sous quelle forme? Et tout ça. Oui, bien en fait, moi, ça fait maintenant, ça va faire cinq ans au mois de décembre. Ça doit faire cinq ans que j'ai parti m'accompagner, qui est bougé mieux, qui était exactement... Avant, j'étais beaucoup dans la performance. Quand j'ai fini mon bac, j'ai travaillé avec des athlètes, que ce soit du patinage artistique, que ce soit du vélo, du football, du basketball, du rugby, tous les jeunes, école primaire, secondaire, collégiale, université, à Sherbrooke, je les ai toutes faites. Puis à force de faire ça, bien à un moment donné, je suis sorti un petit peu de ce monde-là pendant deux ans parce que je travaillais juste les matins, juste les midis, juste les soirs, avec ma blonde qui est maintenant ma femme, avec aussi la mère de mes enfants. Fait que tu sais, il y a toute la qualité de vie. J'ai travaillé un petit peu en vente pour Nike, en fait. Fait que j'avais le même réseau. Je voyais les mêmes, mais dans un contexte un petit peu différent. Et puis, j'étais beaucoup sur la route, puis j'écoutais la radio, puis je me rendais à quel point on avait un problème de santé. Puis ce qui m'a vraiment fait, il y a vraiment un élément déclencheur qui a été, je pense, ça fait six ans de ça, quand le CIUSSS de l'Estrichus, donc tous les CHU se regroupaient, ils ont regroupé les centres hospitaliers par grandes régions. Après la première année, nous autres au CIUSSS de l'Estrichus, en Estrie, il disait « Ah, bien, on est content, on a juste un 15 millions dans le trou. » Je dirais « Ah, bien, c'est quand même pas si pire en termes de frais de la santé jusqu'à ce moment. » C'est ça. Mais là où ça m'a fait comme ça n'a pas de bon sens, c'est qu'il était capable d'identifier c'était quoi le 15 millions. C'était relié directement à l'absentéisme. Au fait que les gens sont malades, qu'ils ont besoin de les remplacer, puis là, tu sais, je fais « Mais ça n'a fait aucun sens. » Si c'est vrai dans notre système de santé, bien c'est vrai dans tout notre système, finalement, de travail. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment, vraiment, j'ai tourné la switch de bord puis je me suis dit qu'il était à ce peu là. C'est beau les athlètes, je les aime, mais clairement, je pense que je peux être plus utile à plus de gens en aidant les jeunes dans la population. Puis c'est à bouger mieux sa mission, en fait, c'est d'aider les entreprises à outiller leurs équipes de travail à avoir des meilleures habitudes de vie. Donc, un petit peu, puis c'est ça, effectivement, je pense qu'il y a une approche qui est très semblable. Habitude de vie, ça, tu parles mon langage, ça, c'est ça. Au début, je me suis dit, bon, bien, on va faire des entraînements dans les entreprises. Voilà. Puis après un an, j'ai dit, c'est bon, mais clairement, c'est pas ça qui a l'impact que j'avais le goût d'avoir. Fait que là, beaucoup de recherches, beaucoup d'études, beaucoup d'informations, podcasts, livres, formations. Puis avec tout ça, ça m'a pris comme un an pour me dire, comme, non, t'as peur. Voici comment je veux aider les gens. Puis j'appelle ça la main de la santé. Parce que pour être en santé, puis tout à l'heure, pour être bien, juste pour être bien, comme, puis s'accomplir au travail avec la famille, puis dans sa vie en général, il y a des choses, puis je les ai définies. La main de la santé, je sais que t'es les piliers. Oui. Ils se reconnectent tous, puis c'est pas vrai, ils sont tous bons. On a juste chacun notre façon, des fois, de les voir. Fait que c'est le pouce, on veut bouger. Oui. Le douleur, on veut manger. Fait qu'on veut bien bouger, on veut bien manger. Le majeur, puis c'est pas pour rien que c'est le majeur, les gens peuvent se le visualiser, c'est dormir. Oui, le s'ameille. Dormir. L'annulaire, la chose qu'on va peut-être parler un petit peu plus aujourd'hui, la respiration, la respiration, le petit doigt qui est l'entourage, en fait, l'aspect social, le fait d'aimer son environnement, et puis la pompe de main qui est la nature. Donc, une fois qu'on a un beau contact, puis une belle relation avec ça, bien, on a un point fermé, finalement, puis les épreuves de la vie, ils vont arriver. On peut pas empêcher, ils stressent, puis les épreuves de la vie d'arriver, mais si j'ai un point qui est bien fermé, bien, je donne un coup de poing dans une place de deep rock avec un point bien fermé, je vais bien passer au travers. Si j'ai deux petits doigts de levée, je risque de me faire mal. Ouais, c'est clair. Ah, j'adore ça. C'est ça que je fais maintenant, là, j'aide dans les entreprises, parce que je me suis dit comment je peux toucher le plus de monde possible, puis c'est en ce moment la façon, puis c'est comme, c'est vraiment un win-win-win, parce qu'en plus que c'est gagnant pour les gens avec qui j'interviens, c'est gagnant pour l'entreprise, puis c'est gagnant pour moi aussi, parce que c'est comme ce qui me gratifie le plus, c'est où je t'ai le plus de reconnaissance, c'est mon ikigai, là. Ouais, il fait partie de ça, c'est de pouvoir aider des gens, fait que ça me donne cet accès-là, fait que c'est un beau win-win-win, puis je suis super content de pouvoir avoir des influences comme ça dans la vie des gens, puis l'entreprise en même temps. Ouais, absolument. J'adore la main, l'image, l'analogie, les piliers, c'est ça, moi j'ai entraînement, nutrition, mindset, récupération, fait que c'est les quatre, un peu plus comme un losange. Évidemment, je mets le sommeil, récupération, dans la récupération, pardon, mais c'est tellement, c'est ça qui est, je pense que les deux, on a eu le même processus de réflexion, de comme, OK, c'est beau l'entraînement, puis c'est beau passer les deux, trois heures par semaine avec mon client dans un gym, mais le reste du temps, tu sais, cette personne-là, si elle n'attaque pas les autres doigts de la main ou les autres piliers, bien, c'est quoi, deux, trois heures dans ta semaine? C'est rien, là, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment cool, cette approche-là globale et holistique. Holistique, qui est un mot qui est lancé un peu n'importe comment, c'est lancé surtout sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'on interprète bien la vraie définition de ça dans ce qu'on fait, fait que non, c'est très, très cool. Fait que tu fais-tu plus des ateliers, des conférences, des suivis? Oui, il y a des conférences, bien, la réalité, c'est que je fais des conférences puis j'essaie de dire aux gens arrêtez de faire des conférences parce que de passer un message une fois, c'est super cool, mais c'est très, très, très éphémère. Puis la vérité, c'est que c'est beaucoup trop d'informations aussi pour ce que notre cerveau est capable de capter dans une durée de temps. Capter et mettre en action concrètement de façon constante après. Exactement. C'est pour ça que j'essaie le plus possible de rendre la chose par des ateliers. Oui. On va diviser dans la conférence, si tu as besoin d'une conférence sur la posture parce que tes gens ont des douleurs parfaits, si tu as besoin de la gestion du stress, OK, parfait. Allons voir les principaux sommeils. OK, partons de ces trois sujets-là. Maintenant, faisons des petits ateliers de 30 minutes où je t'ai à comprendre le concept. Je te dis quoi faire, mais surtout, en fait, je ne te dis pas quoi faire, je te donne des outils pour que tu puisses trouver toi ta façon pour que chacun des personnes qui est présente fassez comme « Ah, OK, voici les différentes façons. » Bien, moi, je pense que pour moi, la façon musicale devrait se mettre à respirer, c'est le soir. L'autre va dire « Bien, moi, c'est le matin. » Moi, je vais dire « Essaye-le » puis on se revoit au prochain atelier pour avoir ce suivi-là. Parce que c'est pas juste savoir que la semaine prochaine, dans deux semaines, il y a encore quelqu'un qui vient et qui dit « Ah, c'est vrai, il m'avait donné comme il m'avait donné une mission. » Je donne des missions à chaque semaine, je suis un gars de mission. Yes, j'aime ça. Donc, votre mission cette semaine, c'est d'intégrer cinq respirations. Et les gens comprennent que ça a besoin, ça peut être très, 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 très simple. Amen, oui. Je dirais que ça va faire toute la différence au bout de la ligne. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai fait une petite sieste méditation de dix minutes sur une application qui est, j'ai oublié, non, puis elle m'a envoyé après, elle m'a dit « Bravo, c'est ta 90e cette année, tu as fait 27 heures. » Wow. C'est comme, jamais je me serais dit que j'aurais pu méditer plus qu'une journée complète dans une année. C'est impossible. Mais finalement, j'ai accumulé tout ça. Fait que cinq minutes chaque jour fait une différence énorme. Ah, tellement. Je pense que c'est ça qu'on sous-estime beaucoup dans la population parce qu'il y a tellement de marketing de quand il faut faire quelque chose d'intense puis il faut se lancer au gym cinq heures par jour puis il faut faire la diète extrême. Fait qu'il n'y a pas juste de milieu. Fait que les gens restent un peu dans l'inaction parce qu'ils sont comme « Bien, ça ne me tente pas de faire ça, ça me rend misérable, je ne sais pas par où commencer. » Mais non, c'est vraiment l'effet cumulatif de ces petits cinq minutes des petites micro-décisions à tous les jours qui vont faire ça que dans un an, dans six mois, dans dix ans, tu vas t'être amélioré puis tu vas avoir les répercussions positives. Ça me ferait quand tu pars de conférences parce que c'est la première chose que je dis dans toutes les conférences que je fais. Je leur dis, je sais, tu vas finir ma conférence, tu vas être bien motivé, tu vas être bien inspiré, mais je m'en fous pas mal si je t'inspire ou je te motive parce que je veux surtout que tu sois dans l'action. Fait que le bridge, le pont entre, OK, je t'ai inspiré, ça me tente, ça me parle, mais concrètement, qu'est-ce que je peux prendre sans virer mon quotidien à l'envers? Qu'est-ce qui correspond à ma réalité actuelle pour que ça ne soit pas trop drastique comme changement? Mais ça, les gens, ils peuvent garder leur conscience à ce niveau-là et c'est là que ça amène les résultats. Mais ce message-là, ce n'est pas sexy pour un marketer puis un vendeur. Fait que c'est pour ça que j'aime s'en parler avec d'autres gens comme toi qui ont le même message que moi parce que nous, on est horribles pour les gens qui font de la business puis du marketing parce que ce n'est pas sexy comme phrase. Tu ne mets pas ça dans un cover de magazine, mais ça fonctionne. Exactement. Puis c'est sortir un petit peu du... Souvent, les gens disent « Ouais, mais tu sais, c'est nouveau, ça marche-tu, ça marche-tu pas? » Écoute, tu es en train de faire ses prêts, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en ce moment, on sait que le modèle existant, il ne fonctionne pas. C'est ça. C'est ça. On va se le dire, c'est-à-dire que clairement, en ce moment, la santé physique et la santé mentale ne vont pas dans la bonne direction. Donc clairement, toutes les choses qui sont en place en ce moment, c'est peut-être parce qu'elles ne sont pas bien faites. Il faut sortir justement de ce modèle-là pour arriver à des vrais bénéfices à long terme. J'aime beaucoup ton approche comme tu dis que je lance une conférence. C'est le fun, mais qu'est-ce que tu vas en tirer? Je fais une intervention que ce soit avec une personne ou avec un groupe en atelier, en suivi, peu importe. c'est sur le moment, quand je vais finir avec toi, tu vas te sentir mieux. Ça, c'est first things first. La deuxième, c'est que tu vas être capable de créer un changement dès la journée même, pour ce petit soit-il, mais qui va être durable dans le temps. C'est ça. C'est toujours mes deux objectifs pour chaque... Mais tu sais, des fois, on a juste parlé de ça aujourd'hui. Oui, mais fais-le. C'est ça. Exactement. Exactement. Donc, tu n'as pas trois entraînements et il n'y a pas six techniques. Non. Par exemple, trouve la tienne, mais fais-la. Oui. Fais-la. C'est ça qui est important. Oui, et pas juste une fois, fais-la sur le long terme. Oui, très, très cool. Tu as mentionné un des doigts de la main qui, je sais, te passionne beaucoup à la respiration. Pourquoi, comment c'est devenu un doigt de la main aussi important pour toi? Qu'est-ce que ça t'en est dans ta vie personnelle? Puis après ça, on peut parler de comment tu l'utilises évidemment dans tes ateliers puis avec les gens qui nous écoutent dès aujourd'hui, sans être juste inspiré dans la action. Comment ils peuvent appliquer ça? Vous allez finir de l'écouter et vous allez dire comme wow, c'est facile puis je me sens bien. C'est ça. En fait, c'est ça, vu que j'étais un athlète, déjà l'entraînement, la nutrition, ça faisait partie du quotidien, si on veut. Puis moi, en tant que personne, bon, en forme, le sommeil, ça va bien, j'avais pas de problème de santé, sauf j'avais une chose qui me tapait sur les nerfs depuis que j'avais environ 15 ans. C'est arrivé l'été de mes 15 ans, je me forme pas. J'avais des allergies. OK. Surtout l'été puis surtout quand je me baignais. Tu vas dire, bon, parfait, c'est le clore, mais non, parce que quand je me baigne dans un lac, c'est la même affaire. C'est bon. Bref, j'avais des allergies puis sérieusement, ça gâchait ma vie. Tu sais comme, quand tu as une journée un chalet familial qu'on passe des journées sur l'eau, puis là, tu finis le soir puis tu es sur le bord du feu puis... C'est ça. Là, tu veux juste prendre une bière avec les amis tranquilles puis tu n'es pas capable parce que c'est désagréable pour moi mais pour tous les gens qui sont là. Fait que j'étais comme, il faut que je me sorte de cette situation-là puis bon, tout le monde connaît la solution facile, la petite pelule. Ah oui, on va prendre du Benadryl. Ça ne fonctionnait pas tant que ça non plus. C'était jamais si optimal. Et puis, j'ai été une formation sur la respiration plus pour les sportifs en termes de toute information continue. J'ai eu celle-là passer. Comment est-ce que celle-là m'intéresse? Puis suite à cette formation, je me suis dit un petit peu, la respiration nasale peut changer tout ça. Oui, mon côté sportif, mais allons voir plus loin. Je me suis vraiment comme... J'étais un petit peu... Là, je viens d'apprendre quelque chose qu'il faudrait respirer par le nez même pour les athlètes pour avoir de meilleures performances. Si ça peut aider un athlètes, ça peut sûrement aider un petit clown comme moi qui a des allergies. Je suis allé chercher plus de connaissances là-dessus. Je me suis mis à pratiquer la première respiration la plus simple. J'invite à tous les auditeurs, même s'ils sont en auto. Je sais que les amateurs de podcast, il y en a beaucoup qui le font en auto en premier temps. je vous invite à le faire ensemble. C'est la respiration en carré. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. On va inspirer par le nez, bien sûr. On va retenir notre inspiration cinq secondes. On va expirer cinq secondes. On va retenir cinq secondes. On va le faire à cinq secondes pour commencer. On va juste en faire trois. On va faire trois pour le faire sentir un petit peu aux gens. C'est parti, tout le monde. On inspire par le nez. On retient pour cinq, quatre, trois, deux, un. On laisse aller tranquillement, idéalement par le nez aussi. Et on retient. Deux, trois, quatre, cinq. Par le nez, on inspire. on retient. Deux, trois, quatre, cinq. On laisse aller. En même temps, on expire. On sent relaxer les épaules, relaxer la mâchoire. On retient l'expiration. Ça se peut que ça soit un petit peu inconfortable. On inspire une dernière fois. Et on retient. On laisse aller une dernière fois. Relaxer les épaules, relaxer la mâchoire. Oui. Ça, c'est la première technique de respiration que je me suis mis à faire pour la faire volontairement par le nez. Le but au début, c'était seulement de prendre conscience que je devais respirer par le nez parce que je respirais par la bouche tout le temps. tous ceux qui ont besoin d'un vent d'eau à côté de leur lit parce qu'ils se réveillent la nuit et ont la bouche sèche et doivent prendre de l'eau, c'est parce que vous êtes des mouth breeders. Vous respirez par la bouche et se respirer par la bouche. J'aime bien, il y avait une analogie que les amérindiens faisaient, c'était le diable. Respirer par la bouche, c'était l'équivalent du diable. Rien de moins. Les amérindiens étaient finalement le ciel et toutes les belles choses de ce monde. C'est pour dire à quel point c'est défaste pour la santé. D'ailleurs, on le sait, on vit une pandémie d'apnée du sommeil. C'est incroyable comment personne connaissait qui est rendu avec une machine de CPAP et à la base, ces gens-là étaient tous des mouth breeders qui respiraient par la bouche. Donc, on peut éviter beaucoup de ça en respirant par la nez. Première chose, prendre conscience de respirer par le nez. À chaque soir, je me rendais compte que pour m'endormer, j'avais besoin de respirer par la bouche comme ça que je m'endormais. À force de le travailler de façon consciente, de faire la respiration en carré une fois par jour. Je m'étais mis une discipline de... À chaque fois que j'ai embarqué dans mon auto, quelque part, je le faisais. Je peux le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais j'avais lié cette habitude-là que je voulais créer à quelque chose de très précis. Que tu fais déjà et qui est déjà une habitude. Je ne faisais pas d'autre chose pendant ce temps-là. Quand tu conduis ta musique, tu peux quand même faire ta respiration. Évidemment, s'il y a quelqu'un dans le toi-côté, tu peux lui parler, mais même à un moment quand tu ne parles plus, tu as fait la respiration encore une. Ce n'est pas comme si tu faisais des grimaces et tu avais besoin de faire t'étirer. Tu peux faire ça n'importe où, n'importe quand. Il n'y a personne qui s'en rend compte. Absolument. C'est ça la beauté de la respiration. C'est que c'est gratuit. Tu n'as pas besoin d'aller à nulle part. Personne ne s'en rend compte. On le fait déjà. Il faut juste le faire de façon plus consciente et efficace, comme tu dis. Exactement. À partir de là, j'ai commencé ça une première année. Évidemment, ça n'a pas pris deux semaines. Ça faisait une vingtaine d'années que je respirais par la bouche. D'ailleurs, j'étais pas mal hyperactif quand j'allais à l'école. Je souviens pas mal que si j'avais respiré par l'année à ce moment-là, ça aurait aidé. Parce que les études démontrent que c'est un système nerveux qui va amplifier toutes les petites problématiques au niveau des jeunes, au niveau de l'apprentissage, au niveau du sommeil. Bref, c'est relié à tout ce qu'on fait dans notre quotidien, même l'absorption quand on mange. Si on mange, c'est beau, j'ai beau manger des bonnes choses, mais si tu ne respires pas bien, tu ne l'absorberas pas bien. C'était pour me rendre compte que plus... Je trouvais ça intéressant parce que je commençais à sentir du bien-être aussi. Je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup d'idées, un cerveau hyperactif, puis là, c'est comme si toutes ces idées-là ralentissaient finalement. C'est comme, oh, j'ai le temps de les analyser, j'ai le temps de les mettre en marche, un petit peu, il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui est arrivé à un moment donné dans tout ce processus-là, ça a pris peut-être quatre, cinq mois, puis je me suis réveillé un matin, puis je n'avais pas soin. Je n'avais pas la vie sèche. Parce que j'avais commencé dans mon auto à respirer de temps en temps. Puis quand tu fais ça de façon plus consciente, plus fréquente, bien, je me couchais le soir puis volontairement aussi, je me suis mis à le faire en me couchant le soir. Je ne me dormais pas à avoir la respiration par le nez, mais au moins, j'essayais d'ancrer le message en me levant le matin aussi. Je me levais puis la routine matinale, c'est tellement important, bien, je respirais par le nez. Déjà, j'ai envoyé les premiers signaux que mon cerveau que j'envoyais de respiration, c'était respirer par le nez. Les derniers que j'essayais d'y envoyer, c'était respirer par le nez. Puis dans ma journée, bien, j'essayais de trouver des petits moments. Puis pour moi, au début, c'était la respiration en carré parce que c'était elle qui me faisait du bien. J'aime ça. C'est bon pour la posture, t'ouvres le cœur. Ça te fait te rendre compte si tu es stressé quand tu expires, tu vas vraiment plus relaxer. Ça, ça a été ma première découverte de faire comme moi, autant tu peux. Là, le fait de respirer par le nez, ça me fait mieux dormir. Je ne suis pas quelqu'un qui ne dormait pas bien, mais clairement, mon sommeil n'était pas aussi récupérateur. Je ronflais. Je ne me ronfle plus. Mon sommeil était beaucoup plus récupérateur. Là, mon niveau d'énergie augmentait en plus pendant la journée. J'étais comme, il se passe quelque chose! Là, ça m'a juste mis, ça m'a juste encore plus donné le goût de savoir plus sur le pouvoir de cet outil-là qui est accessible à tout le monde pour se rendre compte qu'on vit une, le terme pandémie, on vit une extrême problématique au niveau de la respiration, mais tout le monde va dire oui, mais tout le monde respire. Effectivement, sinon, on meurt. Oui, oui, oui. Mais, c'est comme tout le monde mange, tu sais, tout le monde dort. Oui, mais, tout le monde bouge. Oui, mais, c'est ça. Il y a le gros mais qui est là, oui. c'est une façon de faire qui est survie ou tu vis. Je me suis sorti du mode survie, puis tu sais, encore une fois, c'est quelqu'un qui mangeait relativement bien, qui faisait beaucoup d'activités, qui avait un sommeil qui était correct parce que, tu sais, j'avais tout ce background-là, mais ça, ça avait fait une différence énorme. Donc, pour les gens qui n'ont pas tout déjà, qui sont très actifs, peut-être qu'ils ne mangent pas aussi bien, bien, l'influence, selon moi, elle peut être encore plus grande que ce qu'elle a eu sur une personne comme moi qui avait déjà plein de bonnes habitudes. Et puis, à force de rechercher, cette année, j'ai lu quatre livres sur la respiration. Super intéressant, puis après ça, tu fais juste comme continuer à toujours. Puis, dans les conseils aux gens, ce qu'on va se dire, commencer à s'entraîner, il y a un gros, gros, gros aspect mental à ça, qui n'est pas lié à des mauvaises expériences. Tu parles à n'importe quelle fille en ce moment, puis même garçon, d'éducation physique au secondaire, si on t'est fait, malheureusement, ça ne sera pas la majorité. C'est ça. Un peu, l'activité physique est déjà liée à quelque chose de négatif. Par rapport à la respiration, pas vraiment. Tu sais, il n'y a pas de traumatisme. Au niveau de la bouffe, même chose, tu sais, j'ai fait ça, ma mère, ma tâche, c'est une problématique au niveau de la nutrition, c'est ça, c'est ça. Il y a plein de traumatismes, tandis que la respiration, il n'y a pas ça. Il faut commencer à créer un changement, c'est le plus facile. C'est vrai. Parce que tu n'as pas besoin de te désapprendre et de te défaire de tes croyances dans le passé. Tu peux commencer avec créer des nouvelles pratiques, des nouvelles habitudes. Exactement. C'est de l'ignorance. C'est juste de l'ignorance totale et c'est normal parce qu'il n'y a pas de nulle part qui enseigne ça. Exact. Là, on commence à enseigner le yoga et la pleine conscience et des exercices de respiration, il y en a plein. La respiration qu'on a faite, la pleine conscience, la cohérence cardiaque, la bouteille co, qui sont un petit peu plus extrêmes, la tumour qui est popularisée par Wim Hof. Oui, Wim Hof. 5, 8, 3, on pourrait 4, 8, 9, peu importe, c'est à l'infini. Mais la base de toutes ces respirations-là, c'est respire par le nez et ralentis ta respiration. Oui. Puis c'est là que je me suis rendu compte que les gens, souvent après des interventions, j'ai beau les voir comme six mois après, puis comment ça va, la nutrition, tu as-tu ici, l'activité physique, on va s'en dire, c'est toujours des vagues. Des fois, ça va plus, des fois, ça va un petit peu moins bien, des fois, ça va un petit peu moins bien. Puis c'est normal tant qu'au bout de la ligne, ta vague, elle finit par remonter. Oui, absolument. Que tes vagues soient moins bas puis que tes hautes vagues soient un petit peu plus hautes. Mais ce qui restait le plus, c'est la respiration. C'était vraiment la respiration. Je me dis, l'influence que ça a sur la santé des gens, qu'elle a eue sur la mienne, parce que moi, ce qui est arrivé après ça, c'est que je me suis mis à mieux dormir, il était d'après les allergies. C'est fou, hein? Quand je sentais que j'en avais un petit peu, ça me pique un petit peu dans le fond de la gorge, je m'arrêtais. Respiration profonde par le nez. Pour stimuler tout. Notre nez, c'est une machine incroyable. On ne l'utilise juste pas assez bien. Juste de faire ça, après ça, les symptômes s'enlevaient. Ce qui est important de comprendre, je me disais, mais pourquoi, le fameux pourquoi de toute cette respiration-là, nasante principalement? On va dire, le nez, on sait, il y a des poils et des muqueuses. oui, mais c'est beaucoup plus que ça. La bouche, si vous allez voir dans n'importe quel livre de docteur, quoi que ce soit, il n'y a aucune fonction de la bouche qui est liée à la respiration. La fonction de la bouche, c'est manger. C'est pas de respirer. Parce que quand on respire par la bouche, on le fait quand on rit et quand on parle, c'est correct. Dans la majorité de notre journée, normalement, c'est pas ça qu'on fait, sauf si on est un professeur et il y a des... En tout cas, il y a des moyens d'aller l'améliorer. Mais, c'est qu'il n'y a aucun filtre. C'est pour ça que j'avais tant d'allergie. Il y a du pollen dans l'air. Je faisais rentrer ça à la grande gorgée. Ah oui, dans le fond, on s'en va, on crée de l'inflammation et après ça, toute la cascade inflammatoire crée les symptômes allergiques ce qui est le cas chez la majorité des gens. Oui, absolument. L'allergie, l'action inflammatoire, finalement, ton corps se fait comme « Ah, on s'est attaqué! » Puis là, le système immunitaire décide de réagir comme ça. Alors que le nez, oui, il y a les poils qui vont filtrer beaucoup. Oui, il y a les muqueuses, effectivement, que toutes les poussières vont coller dessus. Mais également, tout un aspect chimique à ça. OK? Puis, une bactérie qui est vivante, qui ne colle pas après les poils et les muqueuses, elle va se faire éliminer par une réaction chimique. Cette réaction chimique, en plus de tuer les bactéries, elle va aider à mieux oxygéner, dans le fond, à ce que l'oxygène dans nos poumons se rende plus facilement dans le sang. Ça devient un petit peu plus technique, mais bottom line, si tu respires par la bouche, pour la même quantité d'air, tu vas avoir moins d'oxygène qui va se retrouver dans ton sang. Si tu respires par le nez, pour la même quantité d'air, tu vas avoir plus d'oxygène qui va se retrouver dans ton sang. Ce qui fait que tu as besoin de respirer moins pour créer plus d'énergie. Ce qui est très utile en entraînement, moi, c'est l'explication très, très de base que j'explique à mes clients. C'est comment inspire par le nez. Mais pourquoi par le nez? C'est mon go-to tout le temps, le plus simple. Tu as plus d'oxygène, ça va dans ton sang, donc dans tes muscles. Tu es en train de t'entraîner, tu as besoin de tes muscles quand même en ce moment. Donc, c'est une belle façon de le voir, c'est sûr. Effectivement, c'est la façon simple qu'on peut rentrer plus compliqué parce que ça ralentit l'oxygénation à l'intérieur de l'équilibre dans ta cellule sanguine. Mais le bottom line, respect par le nez. Pour enlever les bactéries, les fameux virus qu'on vit, qu'il y a dans notre air, bien, si tu respectes par la bouche, direct, dans la poche, ça descend. Si tu respectes par le nez, tu as 99 % des chances de l'éliminer. Donne-toi une meilleure chance. Juste au niveau des dents, juste de respirer par la bouche, puis le sucre, on le sait, le sucre, ce n'est pas bon pour les dents. Ça, c'est réglé. On n'a pas besoin de s'estimer là-dessus. Il n'y a pas personne non plus qui va s'estimer là-dessus. J'espère que non. Respirer par la bouche, c'est quasiment aussi pire pour ne pas dire que c'est quasiment pire parce qu'on a un microbiote au niveau de notre banc, bien, on a aussi un microbiote dans notre bouche. Le fait de respirer par la bouche, bien, ça le tue d'une certaine façon. Ça sèche, ça le tue, ça change le pH de notre bouche puis ça vient attaquer finalement notre dentition, nos gencives. Bref, vous avez plus de chances d'avoir des caries. D'ailleurs, avant que je me mette à respirer par la bouche, la dernière fois, mon lentil, je me disais comme, on va te faire celle-là tout de suite parce que c'est une carie qui est comme, il faut faire de quoi avec sinon ça peut devenir dommageable. Puis t'en as cinq qu'il faudrait surveiller. Parfait. Je me met à respirer par le nez. 10 ans plus tard, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu me mets à brosser les dents en plus? Non, qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Puis j'avais pas fait le lien à ce moment-là. Il y avait plus rien parce que je fermais ma bouche, fait que mes bactéries qui étaient là, réparaient, créaient pas plus de dommages sur toute la nuit. C'est encore... Oui, c'est clair. En plus, on se met du rince-bouche, quelle mauvaise idée. Ceux qui prennent du rince-bouche dans la bouche de ma vie, mais c'est pas une bonne idée. OK? Ou tuer votre micro-bouche. C'est ça. Bref, les aspects sur la santé sont partout. Puis juste de commencer à respirer par le nez va faire une différence énorme à long terme. Oui. Parce que vous allez mieux dormir, vous allez avoir plus d'énergie, vos idées vont être plus claires, votre digestion va s'améliorer. Gestion de stress, meilleure aussi, plus optimale. Oui. Puis tous les effets, la cascade d'effets négatifs aussi que ça amène de respirer par la bouche, bien ça aussi, ça donne des conséquences qui ne sont pas négligées. Tu parles du microbiote puis de l'inflammation. On s'entend que la mastication, en fait, la salive commence déjà ton processus de digestion. Est-ce que ça s'en va après, ton processus digestif? Si on le sait, le gut, mon Dieu, c'est relié à mon... Tout. Tout. Tout, tout. Tu sais? C'est sympa. Ça part de là. Fait qu'il y a quelque chose d'aussi sain puis aussi accessible que respirer, Colin, puis hein? Oui. C'est ça. Tu sais, bon, l'anxiété puis la gestion du stress, je pense que c'est un point qui, évidemment, c'est là que ça a la plus grosse influence de façon rapide. Parce que, bon, quand on ralentit par le nez, évidemment, respirer par le nez, c'est plus difficile parce que c'est un processus beaucoup plus compliqué pour l'air. On va se dire justement qu'elle passe au travers de toutes les poils, les muqueuses, le chemin est plus long aussi que directement par la bouche. Ce que ça fait, c'est que ça développe nos muscles respiratoires également. C'est quoi les muscles respiratoires? C'est-tu ici dans le cou puis dans le chest ou dans les épaules? C'est des épaules ou des trapèzes. Non, on veut vraiment parler du diaphragme. Donc, tout ce qui est en bas des pectoraux, les côtes bases vont servir, mais le diaphragme va vraiment s'ouvrir par le bas. C'est pour ça qu'on parle souvent d'une respiration ventrale. Respirer par le ventre, ça veut dire quoi? Bien, c'est parce que quand on respire, quand on inspire, on veut que les poumons se gondent. pour que les poumons se gondent, c'est comme, il y a plein d'illustrations super simples qui le font, mais tu prends un 2 litres de, bon, on va parler de santé, un 2 litres de Pepsi, tu l'as pas bu, tu l'as juste vidé. Tu fais un sac puis si tu veux faire grandir une petite balloune que tu mets sur le dessus et au-dessus, tu vas faire quoi? Tu vas tirer le sac du bas vers le bas puis la petite balloune elle va grossir. donc pour grossir, il faut que le diaphragme descende. Le diaphragme, il descend par où? Il descend vers le ventre. Donc en inspirant avec les muscles du ventre, si on veut, le diaphragme, lui donner cette place-là, c'est pour ça que la respiration devrait se faire principalement au niveau du ventre. Après ça, oui, les intercostaux vont rentrer puis vont venir ouvrir largeur. Mais nos épaules, à la limite, elles devraient reculer juste pour se donner la place, pour les conduire, mais elles devraient jamais monter. Ça n'a aucun, aucun, si vous prenez une belle grande inspiration, si quand on a fait la respiration en carré, vos épaules enlevées, c'est parce que vous avez une respiration haute et stressante. Parce que, c'est sûr, quand on ralentit notre respiration, la respiration qui s'en va dans nos poumons est connectée à notre nerf vague. OK? Le nerf principal qui connecte notre cerveau, notre système digestif, notre système respiratoire, notre système cardiaque, bref, notre corps. On va s'arrêter. Oui, on parlait du code tantôt. Ce qui est le fun avec le corps, c'est que tout fonctionne dans les deux directions. Pour que les gens puissent comprendre, c'est un exemple que j'aime bien donner. Quand tu vois quelque chose de drôle, tu fais quoi? Tu souris puis tu ris. S'il y a quelque chose qui n'est pas drôle, mais tu te mets à sourire puis tu ris, ton cerveau va se dire comme t'as peu, il y a quelque chose de drôle. C'est ça. Parce que ça va dans les deux directions. Tu fais des muscles qui sont engagés dans ton sourire, envoies les vidéos neurologiques à ton cerveau qui fait comme t'as tu peux. Il faut dégager des ordinateurs de plaisir parce que clairement... Je me sens bien. C'est drôle. Ça va dans les deux sens. Donc, quand je ralentis ma respiration, ce que je fais, c'est que je permets également à ralentir tous les signaux d'une vague qui s'en vont au cerveau, qui s'en vont au mon système digestif, qui s'en vont au mon système cardiaque. Donc, quand je ralentis ma respiration, je ralentis mes pulsations cardiaques. Automatiquement, si j'ai ralenti ta respiration et ta fréquence cardiaque va diminuer de la même. Lorsqu'on est stressé, la fréquence cardiaque augmente, la respiration augmente. Lorsqu'on n'est pas stressé, notre rythme cardiaque diminue puis notre respiration diminue. Mais parce qu'on vit dans un monde à 100 000 à l'heure, on respire vite tout le temps parce qu'on est tout le temps un peu stressé. Il y a tout le temps notre cerveau... Il y a toujours quelque chose qui le stresse. parce qu'il n'y a plus rien de vraiment stressant dans la vie. Il voit tout comme des stress, finalement. Comme le sourire envoie des signaux possibles, le fait de volontairement ralentir sa respiration envoie les signaux au cerveau de comme « Ah, ralentis! » C'est là qu'on connaît au niveau du système nerveux, le système parasympathique qui est ce que j'appelle le système rationnel, émotionnel. L'adulte dans ta place, l'adulte dans ton corps est géré par ton système parasympathique qui est connecté au contexte préfrontal. Puis après ça, tu as le système sympathique que j'appelle l'adolescent. Donc l'adolescent, s'il n'est pas contrôlé par l'adulte, il fait des niaiseries. Il réagit, il est hyper sensible, il est hyper stressant. Puis plus tu respires vite, plus tu le stimules. C'est ça. C'est dans un sac vicieux. Comme donner du sucre à ton enfant. Fait que respirez vite, donner du sucre à ton enfant. Fait qu'il va être encore plus stressé, il va voir les choses encore plus. C'est là qu'on se sent débordé. Comme t'as-tu peu là, wow, pourquoi tout va vite là? Je suis stressé puis je ne vois plus rien. Parce que c'est ton adolescent qui est juste complètement hors de contrôle. Puis juste en ralentissant la respiration par le nez, on est capable d'aller faire comme wow, t'as-tu peu toi là, calme-toi à l'enfant, donne le droit de parole à l'adulte. Là, l'adulte, notre petit imparatiapathique dit comme hey, un petit peu là, c'est juste 3-4 verres qui traînent sur le comptoir. Tu n'as qu'à les ramasser, ce n'est pas une situation critique. C'est ça. Mon enfant, oui, sa mitaine, il y a de la misère à la mettre. Parce que c'est si grave que ça. Alors que, pourquoi tu ne l'as pas mis? Bien ça, c'est notre adolescent qui capote parce que notre enfant a de la misère à mettre sa mitaine alors que c'est une chose complètement anodine. Puis on n'est pas capable de faire la différence parce que c'est toujours notre adolescent qui est en contrôle pour une multitude de raisons. Mais la respiration, comme l'activité physique, comme une bonne nutrition, nous aide à connecter avec notre adulte, comme le sommeil, bref, comme toutes les habitudes de vie. Mais la respiration, ce qui est le fun, c'est que tu peux la faire comme ça pour aller te reconnecter. Peu importe t'es où, peu importe t'es avec qui, tu dois qu'à t'asseoir ou même le faire debout. Consciemment, ralerte la respiration par le nez. Il y a un exercice que j'aime. Ça, c'est la première. En carré, c'est toujours le premier que j'ai à tout le monde. C'est comme une bonne mission. Commençons à respirer par le nez, en carré. Souvent, les gens me reviennent six mois après, un an après, puis c'est comme « Ah, celle-là, je la fais encore puis ça me fait du bien puis je la découvre pas. » Super. Puis après ça, on peut aller un petit peu plus loin. Parce qu'il y a un concept que par le fait de trop respirer, on se débarrasse de trop de CO2. Là, vous vous dites « Oui, mais CO2, c'est pas bon, on n'en veut pas dans le cran, on veut s'en débarrasser. » Bien non, en fait, le rapport CO2-oxygène dans notre sang est super important. Parce que si j'ai pas assez de CO2 puis j'ai trop d'oxygène, c'est comme ce qui est le cas malheureusement de la majorité de la population, bien l'oxygène, quand il est dans le sang, pour aller dans nos cellules, dans notre cerveau, dans nos muscles, peu importe, il a besoin d'être attaché à du CO2 pour bien se libérer. Donc, s'il y a pas assez de CO2 parce que je respire trop vite, bien finalement, j'ai de l'oxygène mais qui est pas capable d'aller créer de l'énergie. Il faut juste rester dans mon sang puis là, je le ressors parce que je respire tout le temps trop vite. Donc ça, c'est très stressant puis c'est pour ça qu'on finit nos journées puis on est comme « Hey, j'ai pas d'énergie, je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui », bien être juste trop respiré. Alors, ralentissons notre respiration puis des exercices pour ça, encore une fois, c'est super simple puis souvent les gens, la majorité des gens sont capables de prendre une marche de 5 à 10 minutes dans leur journée. Moi, ça devrait être une recommandation minimum. mais on commence par où on est rendu, peu importe où on est rendu mais juste d'intégrer à ça des exercices de respiration, premièrement, de toujours essayer de ralentir, de prendre conscience. Comme dans tout, où je suis en ce moment, est-ce que je mange telle, telle, telle chose, est-ce que je bouge telle quantité par semaine, est-ce que je respire par la bouche, je respire par le nez. Ça peut être un petit peu plus dur à s'en rendre compte parce que c'est inné. C'est un geste inné qu'on fait qu'on ne s'en rend pas compte. Je ne sais pas, je respire, regarde, je suis en vie. C'est ça, on ne se questionne pas et comme tu dis, on n'a pas les prises de conscience. Exactement. Tu sais déjà, de prendre un moment puis d'essayer de l'attacher à un moment dans la journée puis déjà le matin, en se réveillant le matin puis un jour tu te fais, tu t'assois, OK, c'est ça, respirer par le nez. Tu envoies le signal, tu prends conscience à ce moment-là déjà. OK, c'est ça. Après ça, avant de prendre ta première gorgée de café, parce que la majorité des gens vont prendre leur première gorgée de café, finalement, pas trop vite encevant, mais avant de la prendre, de rattacher cette conscience-là puis plus on le fait, plus ça devient naturel. Demain, on va avoir un moment stressant mais on va faire comme, on va se regarder en haut et on va faire comme wow, t'as un peu là. On va se sentir les épaules. Si vous commencez à avoir mal au cou parce que vous êtes stressé, clairement, vous êtes en train de respirer trop rapidement et fort probablement par la bouche. Fait que s'il y en a qui disent « Ah oui, moi j'ai des tensions », ralentissez votre respiration. Puis après ça, on veut être capable de, si on va un petit peu plus loin, retenir notre souffle. Puis ceux qui connaissent la respiration tout mot, le Wim Hof. Wim Hof, oui. Trente respirations dynamiques et après ça, expirer, retenir son expiration le plus longtemps possible. Au début, les gens tiennent leur expiration pendant 15-30 secondes maximum. Alors qu'une fois que tu as pris le contrôle, tu es capable de retenir ton inspiration jusqu'à 3-4-5 minutes en respirant. Plus tu es capable de retenir ton expiration, c'est parce que ta résistance au CO2 est plus grande. Si ta résistance au CO2 est plus grande, ta résistance au stress aussi, elle augmente. Parce qu'au niveau du cerveau, les chimio-récepteurs qui gèrent la panique de manquer d'air, c'est exactement la même réponse que si on fait une crise de panique parce que pour les gens qui font de l'anxiété, la crise de panique, c'est les mêmes chimio-récepteurs qui rentrent en compte que si je manque d'oxygène. En fait, je me suis capable d'oxygène, c'est juste qu'il y a trop de CO2 qui se bâtit. Donc, plus j'entraîne mon cerveau, mes chimio-récepteurs à résister à cette dose de CO2-là, quand le stress va arriver, mon cerveau va être plus résistant. donc va paniquer de façon beaucoup moins rapide. C'est ça qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont plus résistantes au stress que d'autres. On s'entend, les stress sont les mêmes pour tout le monde. M. X, M. Y, Mme Y, M. Y, c'est le même stress qui va arriver. La réponse est complètement différente. Pourquoi? Ça part de notre résistance au stress et cette résistance au stress-là est grandement causée par ta résistance au CO2 et ta gestion de ta respiration. Parce que quand ce stress-là arrive, tout de suite, tu te mets à respirer rapidement, tu es capable de faire comme « Wow! » Il y a quelque chose de stress, mais j'essaie de donner la parole à mon adulte au lieu de laisser mon enfant se mettre à courir partout dans la maison. C'est ça. Ça revient toujours à ça. Pour aller encore plus loin, moi, ce que ça m'a apporté, c'est que vu, j'avais tellement d'idées qui n'étaient pas claires, mais depuis ce temps-là, c'est ça qui m'a permis aussi de créer ma compagnie puis de l'amener à un point où je vis de ça. Parce que sinon, je serais encore à mon mode apprentissage. Tu sais, comme cette année, en particulier, je me suis mis en mode apprentissage fois mille. J'ai appris plus en une année que pendant, selon moi, toutes mes années scolaires pratiquement. mais je n'aurais jamais pu faire ça si j'avais continué à respirer de la bouche. Mon niveau de concentration n'aurait jamais été là. Mon niveau de récupération, la nuit, n'aurait jamais été là. Quand je fais des entraînements, je suis beaucoup plus performant puis je récupère beaucoup plus vite aussi parce que notre récupération, lorsqu'on a une bonne respiration, elle est vraiment meilleure parce qu'on réussit justement toujours le principe de CO2, de débarrasser les déchets de meilleure façon. Plus il y a du CO2 dans le corps, plus on débarrasse les déchets. C'est une chose très positive qu'on veut. Oui. Oui. Wow. Ça fait penser quand j'ai commencé à faire la technique à Wim Hof. Tu parles de panique, mais c'est vraiment ça parce qu'on n'est tellement pas habitués justement de retenir notre souffle, surtout sur l'expiration. Tu sais, souvent on va voir les jeunes en piscine, OK, on retient notre souffle en dessous de l'eau puis là, ils vont inspirer. Mais Wim Hof, c'est le contraire, tu vides complètement. Puis au début, c'est ça, quand tu n'es pas habitué, tu paniques. Je me souviens, moi aussi au début, j'étais comme, mon Dieu, c'est vraiment inconfortable puis il y a un aspect très, très mental aussi de mindset aussi, de rester puis d'être en conscience de ton corps. Et tu m'avais dit que grâce à cette technique-là, j'aurais pu être capable de retenir mon expiration si longtemps. Tu sais, c'est vraiment, vraiment incroyable le bénéfice puis le progrès rapide à condition de faire la technique de façon qu'on sent aussi. Donc, je vais le mettre dans les descriptions du podcast. Il y a une vidéo sur YouTube de la méthode Wim Hof pour des débutants. Puis moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Wim Hof, c'est littéralement donner la COVID puis ça les guérit juste par le froid puis les respirations. Comme littéralement. Tu sais, fait que c'est incroyable à quel point on sous-estime l'effet de ces techniques-là tellement powerful. Fait que je trouve ça super, super awesome que tu viens de nous parler de ça aujourd'hui puis qu'on a des petits trucs pratico-pratiques à appliquer dès aujourd'hui. Oui, puis tu sais, effectivement, le Wim Hof, non seulement, il va dire oui, mais c'est lui, le Wim Hof, il est le Iceman, il a plein de records du monde parce qu'il va dans l'eau froide puis il fait si, effectivement, c'est des choses que moi aussi j'ai intégrées puis c'est comme dans les cinq dernières années, il y a une fois que j'ai eu une bactérie comme une bactérie que j'ai mangée qui clairement m'a rendu malade mais je me demandais à n'importe qui dans mon entourage, c'est quand la dernière fois que j'ai dit que tu as été malade. Oui. Ah, j'ai eu le nez que je voulais à me nez pendant deux, trois jours. C'est ça. Je l'ai passé pendant une matinée mais la réalité c'est que juste en respirant puis des fois, je sens il y a une petite grippe qui s'installe je vais aller accentuer ma respiration nasale je vais aller faire justement la respiration Wim Hof qui a une influence vraiment justement au niveau chimique de notre sang qui stimule notre système immunitaire parce qu'il se sent attaqué quand on retient notre souffle c'est un danger c'est un stress positif contrôlé et non pas un stress chronique parce qu'on va se dire le stress c'est positif sauf quand il est chronique c'est un stress très donc ça stimule notre système immunitaire si en plus tu jumelles au froid c'est la même chose les fameux douche froide les bains froides d'ailleurs faire du yoga à une belle température comme il fait aujourd'hui c'est le genre de choses que j'aime faire parce que ton corps réagit ton système immunitaire est juste prêt à combattre dès qu'il y a un virus qui arrive qui se fait donner une méchante volée parce que ton système immunitaire est toujours à 100% de ses capacités alors que quand on est dans une zone de confort toujours c'est là qu'un système immunitaire se met à décliner 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 et dès qu'on sort de cette zone de confort on est malade on peut éviter ça et puis tu sais Wim Hof oui c'est injecté mais au-delà de là lui-même mais il y a une expérience qui a été faite avec 19 personnes si je ne me trompe pas puis c'est de s'injecter la Eucolie la majorité des gens savent c'est quoi la Eucolie la Eucolie cacale donc peu importe de où il vient c'est ça des excréments et puis il a pris fait que là les gens disent ouais mais c'est toi Wim Hof fait qu'on ne peut pas dire que c'est c'est ça t'es tellement spécial puis il y a juste toi qui es capable de faire ça il a réussi à recruter 16 ou 19 personnes je ne me rappelle plus il a pris 4 jours avec eux il les a formés sur la respiration on leur a fait pas prendre 20 fois pendant 4 jours et tous ces gens-là se sont fait injecter avec pas de symptômes donc pour dire à quel point la respiration a une influence sur votre santé sur votre stress sur votre capacité de respiration sur vos douleurs vous avez mal à quelque part prends une belle grande inspiration concentre-toi sur ta douleur et à l'expiration laisse-la partir relâche-la parce que la majorité de nos douleurs surtout les douleurs chroniques c'est des douleurs qui sont créées par notre système nerveux bref il n'y a plus des chéreurs du ligament il n'y a plus de dommages à l'endroit de douleurs mais notre système nerveux qui est toujours en mode alerte parce qu'il est tout le temps stressé dès qu'on tombe en stress j'ai mal à l'épau j'ai mal au coude pourquoi ? parce que c'est de l'inflammation qui stimule ton système nerveux qui se rappelle qu'il y a eu un traumatisme alors que juste par la respiration encore le fond on est capable d'aller ralentir c'est ça on est capable de dire finalement non j'ai pas mal pour les gens qui ont des difficultés à dormir ça fait la différence d'ailleurs tous ceux qui respirent par la bouche et qui vont nous écouter qui nous écoutent quoi que ce soit le truc le plus simple à part commencer à le faire progressivement moi avoir su je vais vous dire quand j'ai commencé à respirer par le nez je l'aurais fait puis j'aurais juste été comme 10 fois plus vite dans mon processus mettez-vous un tape sur la bouche pour vous dormir pour vous endormir et là faites attention mettez-vous pas un duct tape par-dessus toute la bouche c'est pas une bonne idée ça d'accord il existe des tapes qui se vendent spécialement pour ça il y en a qui a une petite fente qui ouvre dans le milieu mais à la base tu sais les petits tapes 3M avec des petites traites dessus tu peux commencer juste par te mettre dans le sens vertical donc même pas sur toute la bouche juste pour coller les deux lèvres ensemble au milieu ça envoie les signaux à ton cerveau que ta bouche est fermée il faut que tu respires par le nez il faut que tu respires par le nez puis si à un moment il y a de quoi de bloquer puis c'est normal les premières nuits attendez-vous pas à ce que ça fonctionne comme ça ça se peut que ça prenne une ou deux semaines mais croyez-moi qu'il y a une ou deux semaines pour vous mettre à respirer par le nez pour éviter d'avoir des problèmes d'apnée du sommeil puis avoir plus de chances d'hypertension puis après ça de toutes les maladies chroniques qui viennent avec incluant les cancers ce petit tape là il peut paraître simple c'est pas d'investissement mais sérieusement c'est qui qui va avoir de la niaiseuse celui qui a le tape ou celui qui a la machine CITAP je dis pas que ceux qui ont la machine CITAP sont niaiseux loin de là c'est une solution qui doit être prise lorsqu'on est rendu vraiment à avoir des problèmes d'apnée du sommeil parce que sinon ça va être encore pire nos problèmes de santé mais en mode prévention le tape fait des miracles en fait c'est pas un miracle c'est il fait juste le processus de respiration par le nez qui lui fait tout par lui-même on passe le bon mot à essayer de trouver des solutions avant de finir là les gens vont dire oui mais pourquoi on sait pas ça la réponse est super simple et vous l'aurez pas c'est parce qu'il y a pas personne qui puisse faire de l'argent avec ça Amen ah et ça c'est un tout autre conversation que j'aborde de temps en temps dans le podcast mais j'essaie de rester politically correct mais on s'en fera un autre si il faut mais Amen tu sais boire de l'eau aller marcher bouger respirer méditer connecter avec la nature puis avoir des relations qui sont saines puis qui te nourrissent il y a personne qui fait de l'argent Big Pharma fait pas d'argent gouvernement fait pas d'argent fait que guys respirez revenez à la base prenez vos 5 doigts de la main ou les 4 piliers puis allez-y avec des petites habitudes comme ça puis ne les sous-estimez pas donc wow merci beaucoup JC c'est vraiment apprécié où est-ce qu'on peut connecter avec toi si jamais il y a des gens en estrie qui voulaient bénéficier de tes services ou juste de te suivre sur les réseaux nous on se connait de LinkedIn mais il y a toute autre place où est-ce qu'on peut Facebook bouger mieux JC Poirier souvent c'est sur LinkedIn je suis Jean-Christophe mais sur Facebook je suis JC Poirier puis sinon je fais des interventions aussi partout au Québec ok super c'est pas juste en estrie évidemment la pandémie a forcé de faire les choses en ligne mais ça reste un besoin qui va être en continu des interventions il y a des équipes je fais des compagnies quelqu'un qui est à Montréal l'autre qui est à Québec l'autre qui est à Chibougamo ok c'est une belle façon de rassembler les gens en équipe bien oui donc par les réseaux sociaux principalement mon site internet je ne vous conseille pas en ce moment-ci aujourd'hui vous pouvez aller le voir mais il va tout changer d'ici les deux prochains mois ok cool c'est vraiment par les réseaux sociaux que c'est le plus ou que je pose de façon un petit peu comme toi de façon régulière d'ailleurs félicitations pour tout ton travail bien merci tu es une belle inspiration dans le monde de la kin qui va chercher la globalité les choses que tu mets en place la façon dont tu fais les choses félicitations pour ton podcast merci j'ai hâte de partir le mien je pense qu'on va juste continuer à connecter c'est clair merci beaucoup de ton invitation puis félicitations pour toutes les choses que tu mets en place tu es une belle source d'inspiration fait que lâche pas ça bien merci c'est vraiment gentil puis avant de te laisser je laisse toutes les entrevues avec la même question pour tout le monde donc je suis curieuse de savoir ta réponse à ça qui n'a pas rapport avec la respiration ou peut-être est-ce que tu as une citation préférée ça serait laquelle et pourquoi it's all about getting better oh there you go it's all about getting better donc on vous invite ceux qui nous écoutent en ce moment getting better with your breathing puis on va continuer à se suivre processus de vie puis c'est pour ça que j'appelle beaucoup mes choses mieux le programme mieux ça revient à it's all about getting better peu importe ce que tu fais puis même puis je sais que toi aussi t'es comme ça moi aussi c'est demain I want to be better c'est ça c'est ça qui fait qu'on réussit qu'on fait des actions positives parce que dans la vie comme en santé le statu quo n'existe pas you go up or you go down exactement maintenant choisis parce que tu as le pouvoir de choisir exact j'adore merci beaucoup JC c'est très apprécié ça fait plaisir j'espère que cette conversation awesome t'a inspiré et d'ailleurs I would love to hear back from you rejoins Carmackin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time je te souhaite une journée awesome je t'aime